Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt, ne manquant plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. C'est le premier ballon dans ce match. Alors voilà la composition officielle de cette équipe dans le but Hugo Loris. Attention, situation dangereuse là ! Et la bonne parade du gardien. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Et le but, quelques minutes de jeu et déjà les filets crembles. C'est bon pour le spectacle. 1-0 donc au tableau d'affichage. Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. La frappe alors que le but est vide. Magnifique ce contre. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah oui, excellent ballon. Ah, il prend sa chance de loin. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Sauf que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Et oui, c'est dangereux. Très bon timing sur cette passe. Et Hugo Loris pour ce sauvetage. Il y a des possibilités pour Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Oh, c'est un bon ballon ça. Oh, c'est dedans. Et voilà, avec deux longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste. Et c'est fait. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence en défensive insuffisante. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Un centre bien détourné par la défense. Très bon timing sur cette interception. Assez joué dans le goût de la défense. La belle reprise. Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué. Et l'action ne donnera rien. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. C'est une magnifique interception. Et la frappe, c'est bien tenté. Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance. C'est inespéré. C'est pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Et le tir part bien. Ah oui ! C'est l'exploit ! Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance. Rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. La relance est complètement asphyxiée par la pression. Et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. C'est une nouvelle grande performance de Kylian Mbappé. L'attaquant français est vraiment au-dessus du lot. Et oui ! Tout le monde va parler de ses buts. Mais il faut souligner sa capacité à bien lire les trajectoires et se présenter dans les bonnes zones. Marquer, c'est d'abord une question de feeling. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Il va essayer de surprendre le gardien. Et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Touche à venir. C'est contré par Koundé. Il est bien frappé. Ce corner. Mbappé perd le ballon. Les stats montrent que la France a le ballon en sa possession. Et ce n'est pas si évident que celui-là. Bien joué ça ! Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Et le ballon change de camp. Ousmane Dembélé. Et un ballon mal dosé. C'est pour le gardien sans problème. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. A une bonne contre-attaque peut-être. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement derrière le ballon est perdu. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Un face-à-face à négocier. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordu. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Corner. Oui, c'est bien joué ! Quelle claquette ! Ça sort, nouvelle chance. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Ça partait bien. Mais ça s'arrête là. Bien défendu ça. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Il n'a pas son profondeur. Attention ! Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. C'est un ballon de contre à jouer. Et c'est vers Jules Koundé. Et bien fait ! Attention à l'occasion ! Et c'est bien défendu sans faire de faute. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Et balle aux pieds toujours dans le camp adverse. Et c'est la fin du match. Et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette victoire. Même si ça n'a pas toujours été facile. C'est une victoire toute en autorité. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour. Jules Koundé. ... ... ...